...de mes slameuses préférées, c'est Chantal Carmon, c'est bon. Je sais pas, il y a quoi ? Et puis je vais pas faire un truc engagé du tout. Parce que ça fait chier en ce moment. Non, mais c'est vrai. On va dire des trucs qui servent à rien. Bon, je vais dire des trucs qui servent à rien, mais perso. Je me sens exclu. Déjà, toute petite, j'étais exclu. Mes parents, ils m'aimaient pas. J'en suis sûr. De toute façon, déjà toute petite, les gens, ils m'aimaient pas. Par exemple, l'école, elle m'aimait pas. Quand j'étais petite, je volais les cordes à sauter. Après, quand on voulait me taper à la récré, je devais les rendre. Quand j'étais petite, je volais aussi les livres d'histoire. Ça me servait à rien, parce que j'en avais déjà un. Quand j'étais petite, j'avais un ami qui habitait de l'autre côté du mur, au fond du jardin. après, quand j'étais grande, j'étais marginale. Comme ça, j'étais exclu, mais à plusieurs. Les marginaux, c'est ceux qui changent le monde en sniffant de la colle, ou autre chose quand ils ont les moyens. en plus, ils m'aiment pas. Je le sais, parce que je suis pas comme eux. À Noël, assise entre mon cousin qui fait HEC et mon parrain PDG, je me sentais un peu artiste. artiste. Après, quand j'étais adulte, le travail, ils m'aimaient pas. Les mecs, ils m'aimaient pas. Le chômage, ils m'aimaient pas. Et les pauvres, dans les pays où on va en vacances, ils m'aimaient pas. C'est normal, parce que les gens, ils m'aiment pas. De toute façon, les gens, faut pas leur faire confiance. Et surtout, faut se méfier de ses amis. Déjà, toute petite, j'avais pas d'amis. Maintenant, au slam, je suis pas sur les compiles. Moi non plus ! Et à l'entraînement, ils croient que je les aime pas. Je me sens exclu. Surtout le matin, dans ma salle de bain. Et puis, il y a mon chat qui me regarde et il dit jamais rien, ça me rend parano. Je me sens exclu. Avant, je parlais. Enfin, presque. Maintenant, à la place, je fais des crises d'angoisse. Surtout le soir, si Internet marche pas. Alors, des fois, j'en ai marre, je sors et je rentre tard, au moins minuit et demie. Mais ça me fatigue. Je préfère rester chez moi pour regarder un film où les gentils gagnent à la fin. De toute façon, les gens, on peut pas leur faire confiance. Je croyais qu'ils disaient du mal de moi. Ben non, ils parlaient même pas de moi. Les gens, ils parlent même pas de moi. après, il y a une meuf, elle m'a coupé la parole. Je lui ai dit, ta gueule. Elle a pris ça mal. Les gens, ils m'aiment pas. Je me sens exclu. Déjà, toute petite, je me sentais exclu. Je serais bien resté un peu, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et maintenant, on paye pour que j'aide les gens à s'accepter comme ils sont. Ouais ! Sous-titrage ST' 501